La Gémara ici nous dit qui sont ceux qui ont rédigé les 24 livres du Tanakh. La Torah, on sait bien, a été écrite par Moshé Rabbeinu, et les autres livres, les 8 Névim et les 8 K'touvim, les 8 livres de Névim et de K'touvim, et les 8 autres de K'touvim, qui c'est qui les a écrits ? Donc la Gémara nous dit sur chacun de ces livres-là, qui sait, qui l'a écrit, comme on sait bien par exemple, que David Amelach il a fait Téhilim, en fait il y avait 10 anciens qui ont participé aussi, et qui ont dit des mis morim que David finalement a ramené dans son livre de Téhilim. Et la Gémara nous dit ensuite sur les autres livres aussi, chacun qui sait qu'il a écrit, à propos des 8 Névim de la Torah, les 8 Névim de la Torah nous avons un problème, qui sait qu'il les a écrits ? Parce que c'est écrit là-bas que Moshé, il est mort. C'est écrit dans le passout que Voyamot Sham Moshé. Donc qui c'est qui écrit ça ? Est-ce que Moshé de son vivant a pu écrire une chose pareille ? D'autre part, est-ce que Moshé, Hachem lui dit, place le Sefer Torah à tel et tel endroit, alors que le Sefer Torah était incomplet ? C'est sûr que le Sefer Torah était complet du vivant de Moshé. Donc comment tu arranges ce problème ? Sur ça, la Gémara nous ramène une marloquette. Est-ce que Moshé écrit jusqu'à la fin de la Torah ? Il écrit aussi ces Névim là, où Akadash Bokhu lui dicte d'écrire qu'il est mort ? Ou bien c'est Yoshua qui écrit les 8 Névim de la Torah ? La Gémara continue donc à expliquer qui c'est qui a fait chacun des livres de Névim et d'Egtouvim. Et qui sont les 10 anciens qui ont écrit, qui ont participé au Téhilim ? C'est-à-dire en fait c'était des Kénim qui avaient déjà dit des Mismorim et puis David Amalekh les a rentrés dans son lit de Téhilim. Donc nous avons parmi eux Adam Harishon, Avraham Abenu, Shem, Ben Noach, les 3 fils de Korach et encore d'autres. Moshé Rabenu aussi a dit 11 Mismorim dans le Téhilim. Depuis le Téhilim 90 jusqu'au 100, c'est Moshé Rabenu qui les a dit. D'ailleurs le Mismor La Toda c'est un Mismor de Moshé Rabenu parce qu'il est le 11ème des 11 Mismorim de Moshé. La Gémara revient à Iov. Le livre de Iov, qui c'est qu'il a fait ? Qui c'est qui a écrit le livre de Iov ? La Gémara nous ramène plusieurs Tanaïm à propos de l'époque de Iov. Chacun dit autre chose. Selon un avis, Iov était du temps de Moshé. C'est Moshé qui écrit ce livre. Selon Rava, il était du temps des Méraglims, des espions. Il y a d'ailleurs un qui dit, Iov n'a jamais existé. Ce n'est qu'un Machal, c'est un livre de Moussar en fait. Comme s'il y avait eu un homme qui s'appelait comme ça et comme ça. Tassfot ramène au passage un Midrash qui dit que Iov il existait mais il n'a pas souffert. Les souffrances c'était rien que pour te dire qu'il aurait pu supporter comme ça les souffrances. Mais il était à un tel tadi qu'il aurait pu les supporter. Mais pas qu'il les a réellement supportés. C'est encore autre chose. La Gémara dit encore, selon d'autres Chachamim, Iov est remonté de l'exil de Babel. Donc il était bien plus tard. Alors son Bata Midrash était à Teveria. Il y en a qui disent que Iov n'était pas juif. La Gémara ramène à dessus une marquette, est-ce que Iov était juif ou pas. Pour dire qu'il n'était pas juif, il faut dire qu'il était avant le temps de Moshe Rabenu. Comme par exemple celui qui dit qu'il était du temps de Yaakov et qu'il s'est marié avec sa fille Dina. Si tu dis qu'il était après Moshe Rabenu, tu auras un problème parce qu'il a parlé à Iov. Or Moshe a demandé à Hachem à ce que sa Shrina ne réside plus sur les Goïm. Et Akadosh Baruch Hu a accepté cette demande. Donc ce n'est pas possible qu'il soit Goï et que Akadosh Baruch Hu lui ait parlé s'il était après Moshe. Donc tous les Tanaïm qui disent qu'il était après Moshe, ils pensent qu'il était juif. Ceci dit, ceux qui disent qu'il était du temps de Shvotashoftim, c'était en fait du temps de Boaz, un peu avant Ruta Moavia. Un autre Tana qui dit qu'il était du temps d'Akhashverosh, du temps de Shlomo Ameler, du temps de Bavel, qui ont détruit le Batamikdash. Et enfin l'Akmara nous ramène celui qui dit qu'il était en fait du temps de Yaakov et qu'il s'est marié avec sa fille. L'Akmara prouve tout ça d'Epsukim. L'Akmara a dit encore, on apprend à Epsukim que la génération de Yaakov, ils étaient pleins de problèmes de Znout. L'Akmara explique encore que veut dire Shvotashoftim, l'époque où on jugait les juges. C'était l'époque de Boaz, Boaz et Limeler, un peu avant Ruta. Qu'est-ce que c'est cette époque-là où on jugait les juges ? Ça veut dire qu'un juge disait à quelqu'un, tu dois rendre le cure-dent qui est entre tes dents, tu l'as volé. Et l'autre répond au juge, la poutre que tu as devant tes yeux, elle est aussi volée. Toi-même, le juge, tu l'as volée. Et ainsi de suite. L'Akmara dit, nous avons dans l'Epsukim, la reine de Sheva. La reine de Sheva, en fait, ce n'était pas forcément une femme, dit l'Akmara. Ça veut dire le royaume, la royauté de Sheva. Et là, l'Akmara commence à décrire l'histoire d'Eyov, qui est citée dans l'Epsukim. L'Akmara nous ramène des drachats dessus. Donc l'Akmara nous ramène le passé comme quoi les anges se tenaient devant Hachem et le satan parmi eux. Hachem dit au satan, d'où viens-tu ? Le satan lui répond, je viens de faire un tour sur terre. L'Akmara a fait une drachat sur l'Epsukim, comme quoi le satan disait à Hachem, je n'ai pas trouvé plus fidèle sur terre que ton serviteur Abraham. Voici que tu l'as mis en épreuve, alors que tu lui as promis la terre, en nom et en large, la terre de Knaan, il n'a même pas trouvé où enterrer sa femme. Une petite surface pour enterrer sa femme, il n'a pas trouvé. Et il ne s'est pas posé de question sur toi. Hachem lui répond, va voir Iov. Va voir Iov, il n'y a pas mieux que lui aujourd'hui. Est-ce que tu as fait attention à lui ? L'Akmara nous dit, sur Iov, il écrit plus même que ce qu'il écrit sur Abraham. Sur Abraham, il s'écrit, il craint Hachem. Sur Iov, il s'écrit, c'était un homme droit, un homme honnête, qui craint Hachem, qui s'éloigne du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, qui s'éloigne du mal ? Ça veut dire qu'il était facile avec son argent. Il donnait, il ne demandait pas forcément les monnaies pour des petites pièces. Le satan répond à Hachem, est-ce que c'est gratuitement que Iov te craint, alors que tu l'as complètement emballé de richesses ? Va le mettre en épreuve et regarde s'il ne va pas commencer à insulter. L'Akmara nous décrit la bracha de Iov, même celui qui recevait une pièce de Iov, la pièce était bénie. Son troupeau, son bétail, alors qu'en général, les loups tuent les chèvres, pour Iov, c'était le contraire, c'est les chèvres qui tuaient les loups. L'Akmara ensuite décrit que les vaches labouraient dans les champs de Iov, et en même temps qu'elles labouraient, ça commençait à pousser déjà, à tel point que les anaises commençaient à manger à côté des vaches qui labouraient les champs. Donc il était très très béni, d'une bracha exceptionnelle, mais l'Akmara l'appelle ça, et donc Akadash Bokhu dit à Iov, tu sais quoi, tu sais quoi, prends tout ce que tu veux de lui, mais à lui-même ne touche pas, ne le touche pas à lui-même, ne le tue pas. Et l'Akmara, dans le doigt suivant, va commencer à nous décrire qu'est-ce qui s'était passé ensuite avec Iov, on va laisser ça pour le doigt suivant, on mettra Tachem.